à chaud quand je me suis fait éjecter pas éjecter mais refuser du woofing du site woofing.fr donc je viens d'avoir le coup de téléphone d'une personne de l'association woofing j'avais fait un très très long texte où j'expliquais que j'utilisais la syntropie que je faisais depuis un an un jardin forêt un jardin comestible c'était difficile mais que je faisais le travail sur sol vivant enfin toutes ces choses qui intéressent quand même pas mal de monde et je lui ai dit à discuter était gentil mais je pense qu'elle avait déjà son idée par rapport à ce qu'elle avait bu elle a refusé à la fin parce qu'elle avait déjà son idée préconçue sur sur mon idée à moi donc moi ce que j'ai pourquoi je me suis inscrit d'abord à woofing c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est venu chercher des bambous qui était un artiste un musicien il voulait faire des bambous donc et je lui explique que je cherchais du monde pour pour un peu partager mon jardin expliquer montrer aussi c'est quand même intéressant je peux faire les choses tout seul dans son coin c'est c'est pas très motivant mais c'est surtout pas un peu dommage parce que c'est c'est quand même quelque chose qui se fait petit à petit et qui pourrait profiter à pas mal de monde leur donner une inspiration donc voilà j'ai cette personne m'a demandé si j'avais été travailler dans le milieu agricole je lui expliquais que non et que je faisais beaucoup de jardins depuis toujours j'avais même fait un jardin sur le toit pendant le co vide comme on peut voir sur une de mes vidéos après elle me demandait quels étaient mes revenus de quoi je vivais quoi j'expliquais que je m'étais mis à mon compte que j'allais vendre de la peinture comme je faisais depuis 20 ans en voyageant donc j'ai plutôt un profil artiste comme la personne le musicien mais ce musicien là m'avait dit qu'il avait fait du woofing chez lui donc c'est pour ça que j'avais tenté l'expérience j'avais créé un profil j'avais pris la cotisation 35 euros woofing et je devais être donc contacté pour vous s'assurer que mon projet était viable ou pas mais voilà mon projet n'est pas viable parce que déjà je n'ai pas mis le pied dans un travail agricole je pense et aussi surtout parce que je ne fournis pas de nourriture encore puisque c'est la première année avec mon jardin j'ai expliqué que c'était difficile que je faisais pas que la nourriture je faisais aussi du bois c'est peut-être aussi ça qui a compté c'est donc de la grosse foresterie c'est pas c'est pas du potager ou de la pépinière pépinière classique il ya aussi toute une affection sur comment se chauffer chaque année au bois mais ça a l'air de pas non plus intéressé woofing je vais pas critiquer parce que bon c'est pas le but de la vidéo mais prévenir les gens qui en fait je sais pas si dans l'idéal tous les woofers mangent des produits du terroir quoi du produit de qui pousse dans le sur la terre qui qui les accueille j'attendais beaucoup de ce que je voulais en faire à une époque et personne n'a dit qu'en fait c'est manger des produits du sur place on m'avait même critiqué peut-être que c'est pour ça qu'ils changent de leur leur exigence on avait critiqué comme quoi les gens mangeaient des produits de bio mais de magasins bio en général parce que les produits produits sur place étaient pour être transformés ou pour n'était pas suffisant pour pour le woofer moi j'étais prêt à partager tout ce que j'avais comme salade patates là il ya pas mal de patates qui poussent cette année c'est la deuxième année donc il ya plus de choses qui poussent donc au contraire j'avais envie qu'on me donne des idées parce qu'il ya aussi des plantes sauvages qu'on peut faire en salade je suis comme ça mais toutes ces choses ces pensées nouvelles qu'on trouve partout qui sont à la mode mais qui sont aussi intéressantes comme la synthropie qui demande quand même beaucoup de main d'oeuvre la synthropie la l'agroforesterie la transformation du sol avec les méthodes non mécanisées c'est à dire que là le sol c'était des graviers blancs il ya dix ans et petit à petit là je suis en train d'augmenter la couche les couches les couches de déchets verts pour en faire un sol qui va accueillir plus en plus de légumes et de fruits tout ça n'a pas l'air de plaire à woofing en tout cas cette personne m'a dit qu'en fait elle me rembourserait et que je ne je n'aurai pas mon profil publié après j'avais proposé aussi que ce soit puisque c'est des vacances normalement woofing aussi c'est une sorte d'une approche de l'agriculture mais surtout de la nature plutôt de la pro de la comment dire de l'indépendance par rapport à un terrain moi c'est ça que je vois comment devenir indépendant de face pour ce qui est de la nourriture par rapport à mon terrain acheter le moins possible le moins en moins dans les magasins la nourriture c'était pour moi ce qui était intéressant c'était partagé des idées essayer de trouver des systèmes des petits mètres carrés qu'on ferait que je laisserai faire par les gens qui par la personne qui a l'idée qui pourrait revenir à prévoir le résultat de sa culture enfin il ya plein d'idées intéressantes qu'on peut faire enfin si le woofing c'est s'ouvre à assez à ce genre d'idée c'est ça j'ai un peu peur que en fait c'est soit c'est un c'est un peu comme la mpe le pôle emploi france travail j'ai ressenti ça à la fin en fait quand elle m'a dit que en fait il fallait que je revienne quand j'avais tout de près que il y avait assez de nourriture pour une personne voilà donc mon expérience woofing s'achèrent aujourd'hui pour l'instant il faudrait donc non seulement offrir le gîte et le couvert mais en plus des produits qui soient sur place consommables et voilà quoi faut savoir avant de s'inscrire faire un profil comme maintenant vous filmer d'ailleurs j'ai vu aussi hier 20 minutes de leur assemblée générale ou d'une visioconférence donc woofing je l'ai testé ils parlaient qu'ils étaient un petit peu en bourse mais pas trop mais qu'ils avaient besoin de d'argent pour monter leur application parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent sur le téléphone avec les gens avec une application oui c'est une bonne idée mais est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier un peu le côté côté échange d'idées du woofing ou en fait il n'y a pas un producteur et des exploitants et de la main d'oeuvre ce qui en fait ramène le woofing à une exploitation agricole voilà moi je trouvais que c'était intéressant justement ce que je proposais que c'était une échange d'idées de pouvoir proposer aussi trois jours par semaine j'ai pas trois ou quatre jours par semaine de visiter la région c'est à dire d'avoir un comme un coche surfing ou airbnb ou housing ou je crois je sais plus tous ces trucs où en fait on paye là c'est gratuit mais en échange pendant trois quatre jours par semaine on on vient faire du brf il ya énormément de travail sur ce terrain et d'idées aussi qu'on peut échanger que je peux aider quand même à égalité avec avec la personne que je que j'invite en plus je voulais faire ça une fois tous les quinze trois mois une fois tous les trois mois à peu près dix jours je voulais surtout au départ je voulais pas que ce soit quelque chose qui soit trop contraignant non plus mais qui puisse permettre à certaines personnes de de voir ne serait ce que de voir d'expérimenter de toucher le côté qu'ils ont souvent pas l'habitude de voir quand ils restent chez eux dans un appartement dans une grande ville en plus c'est vachement pas pollué ici il fait frais l'été tout ça j'ai expliqué dans le long texte définitivement ça n'a pas plu du tout voilà je vous laisse avec les images du jardin mais c'est vrai qu'avec la vidéo on voit pas grand chose ça pousse c'est tout petit parce qu'il faut mettre des choses toutes petites et au bout de trois ans ça ça devient intéressant mais bon s'il faut attendre trois ans que tout soit prêt pour pouvoir inviter des gens je trouve c'est un peu dommage donc la solution ça a été de copier ce que j'avais mon texte c'est quand même un truc qui m'a pris une journée à faire expliquer ma démarche façon amusante intéressante pas du tout conventionnel enfin j'avais mis quand même du temps à réfléchir au truc donc je l'ai mis j'ai commencé par work away puis après j'avais rencontré ce flûtiste qui m'avait parlé de qui avait fait woofing chez lui donc ça me paraissait faisable donc voilà j'ai créé ce profil sur woofing mais bon celui sur work away du coup je l'ai augmenté du texte de que j'avais mis sur woofing donc vous pouvez me trouver sur work away je pense pas que je dirais sur lpx lpx en fait je l'avais utilisé moi même j'avais été le chat le chat sauvage je l'avais utilisé moi même pendant un mois un hiver en grèce en crête donc j'ai même je l'avais utilisé une autre fois dans le péloponnèse donc c'est quand même un truc pas mal lpx je sais pas peut-être que j'ai aussi faire un profil alpx mais j'ai pas trop envie de faire un doublon et on m'a plutôt parlé de work away il attend pour le débat à ce plancher pour aller voir le compost qu'il a c'est un chat vraiment sauvage petit petit chou on essaie de faire un zoom bien ouais il ressent un chat sauvage en fait c'est là où je pense d'autres endroits que ses cabanes et c'est ces lieux abandonnés qui sont tout autour où il dort j'ai vu une grosse souris d'ailleurs donc il n'a pas fini de chasser je pense qu'il a pas mal de nourriture il n'a pas l'air si âgé il doit avoir un ou deux ans je pense peut-être 3 j'avais donné de la nourriture pendant l'hiver pendant un mois ou deux en ailleurs il va s'enfuir le chat sauvage il a quand même un petit terre très chers sauvages alors du coup je voulais mettre des poules et je suis pas sûr avec un chat sauvage elles sont grosses comme déjà mais je pense peut-être dormir à côté de mes poules pendant un mois un truc comme ça pour les protéger c'est pas qu'un chat sauvage si j'ai vu des animaux sauvages écrasés sur la route je crois que c'est une martre des animaux bien inconnus ça ça mange des poules je ne sais plus quelle grosse grosse hermine qui mange des poules voilà j'ai installé le poulailler mais il n'est pas du tout sécurisé je ne sais pas comment ça va donner si je mets déjà des poules par contre j'ai vu qu'on pouvait commander des poules et je prendrais plutôt la sucex c'est une poule blanche très gentille et très facile à prévoiser pourquoi parce que même si elle est gentille et trop gentille et qu'elle risque de faire manger au moins elle s'adopte et elle me suivrait dans le jardin peut-être qu'elle mangerait un peu les limaces je ne sais pas combien j'entendrais peut-être 4 ou 6 5 donc là je me vois bien camper ici à côté du poulailler ce serait un peu bizarre pour les voisins mais étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup de façon juste pour créer une présence humaine à côté et commencer à comprendre ce qu'il leur faut pour pas qu'elles se fassent manger après il y a la poule noire et la poule rousse la poule noire ça peut être la noire du berry et ça serait ça voudrait dire une poule qui est très sauvage donc qui ce qui ne suivrait pas dans le jardin qui partiraient peut-être mais la hausse c'est la plus commune trop commune donc elle serait peut-être c'est pas ça j'ai tellement vu des poules rousses après c'est les meilleures pondeuses mais c'est pas non plus les plus faciles à privoser c'est comme un peu les chats tigrés c'est peut-être intelligent je sais pas j'ai envie de tenter la poule blanche 4 sur 4 ou 6 poules je sais pas non plus Sous-titrage ST' 501